il y a un petit v coordonnées d'un vecteur normal soit a et b deux nombres réels non nuls non tous nuls pardon ça signifie que ils peuvent tous les deux être non nuls il y en a un qui peut être nul mais pas l'autre ils peuvent pas être nuls tous les deux en même temps on comprend pourquoi parce que ça va être les les coordonnées donc si c'est les coordonnées de n ça ferait le vecteur nul et ça on a vu que c'était interdit un vecteur nul ne peut pas être normal et pareil si a et b était nul dans l'équation de droite l'équation de droite ça représenterait juste un point alors la droite d admet le vecteur normal pardon le vecteur n de coordonnable est pour vecteur normal si et seulement si il existe un réel c tel que la droite d admet une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0 alors qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que c'est plutôt dans l'autre sens qu'on utilise c'est à dire que dès que vous avez une équation de droite vous lisez immédiatement sur a et b les coordonnées d'un vecteur normal l'année dernière on avait appris qu'avec une équation de droite ax plus by plus c égale 0 on avait immédiatement les coordonnées du vecteur directeur qui était moins b a j'espère que vous en souvenez mais ça c'est pratique et ben maintenant cette année encore plus simple les coordonnées vecteur normal c'est ab il n'y a même pas d'effort de mémoire à faire enfin il y avait le moins à retenir voilà donc ça y est vous possédez une formule dès que vous avez l'équation cartésienne boum vous avez immédiatement un vecteur directeur excusez-moi un vecteur normal en plus du vecteur directeur de l'année dernière bon très bien et dans l'autre sens alors si vous avez un vecteur normal par exemple vous savez que vous avez le vecteur normal 3 4 avec 3 4 est un vecteur normal et bien vous savez que toutes les droites qui sont normales à ces vecteurs elles sont de la forme 3x plus 4y plus c égale 0 quelle que soit la valeur de c ça c'est un vecteur normal à ça voyez donc c'est quand même extrêmement pratique bon mais avant toute chose nous allons démontrer ce théorème démonstration alors je vous ai repris réécrit le théorème pour qu'on l'ait bien sous les yeux je sais pas un théorème facile ce qu'il faut faire ainsi et seulement si souvenez ainsi et seulement si il ya plusieurs façons de démontrer assez la même chose qu'une équivalence logique en termes logiques alors on a principalement deux façons de faire soit on raisonne par équivalence c'est à dire comment on fait avec les équations on raisonne par équivalence soit on part de la prémisse et on démontre lui on fait un raisonnement une double implication d'accord dans ce sens puis dans ce sens dans ce cas là on va faire condition nécessaire et condition suffisante donc hop démonstration on fait ce côté là ça c'est ce qu'on appelle la condition nécessaire alors eh bien allons-y donc il faut supposer ça donc supposons que n est un vecteur normal supposons que n est normal à la droite d alors à droite d on ne sait pas quelle équation à x plus by plus c on a juste ça bon alors puisque c'est un vecteur normal qu'est ce que ça signifie ça veut dire qu'il est collinaire à tout vecteur directeur de la droite alors on va avoir besoin d'un point pour fixer un peu tout ça donc là pour l'instant on a une droite d et un vecteur n qui lui est normal on va prendre un point a de cette droite d'accord soit a alors je connais rien donc de coordonnées x a y a top top à partir du moment où j'ai des coordonnées 1 je voulais pas préciser mais je suis dans un repère orthonormé évidemment puisque je vais avoir un vecteur normal donc soit a de coordonnées x a y a un point de d et qu'est ce que je vais faire alors immédiatement oui et soit aussi m de coordonnées x y dans d alors x a y a ils sont fixés x y c'est mon fameux x y là alors ben donc puisque n est un vecteur normal à droite ça veut dire que n scalaire a m vaut 0 c'est à dire ben je traduis donc ça c'est les coordonnées c'est a b les coordonnées du vecteur a m c'est x y moins x a y a égal 0 c'est à dire à les produits scalaires ça me fait a x moins a x a plus b y moins b y a égale 0 et qui voit a x plus b y moins a x a moins b y a égale 0 et qu'est ce que à quoi j'arrive et bien regardez à quoi j'arrive j'arrive tout simplement à si je pose que ça c'est un petit c et bien j'arrive à il existe un petit c réel tel que a x plus b y plus c égale 0 c'est bien ce qu'il fallait démontrer j'ai bien prouvé l'existence de ce c et je sais même à quoi il est égal et oui j'ai pas besoin d'en savoir plus sur a j'ai juste supposé qu'il y avait un point sur la droite qui est tout à fait acceptable bien évidemment ce c dépend des points de la droite voilà pour la condition nécessaire à présent condition suffisante donc le retour condition suffisante alors supposons la condition suffisante c'est en supposant qu'il existe c un réel tel que la droite d soit pour équation a x plus b y plus c égale 0 bon et démontrons que n de coordonnées a b est un vecteur normal et bien ça c'est super simple il suffit de prendre un vecteur directeur de la droite d or d'après le cours on sait que le vecteur d de coordonnées moins b a est un vecteur directeur de la droite d or le vecteur d scalaire le vecteur n si j'arrive à prouver que ce produit scalaire est nul ça voudra bien dire que n est orthogonal à d et donc j'aurais prouvé que n est un vecteur orthogonal alors donc voilà ça c'est moins b a et là c'est a b donc ça vaut quoi ? ça me vaut donc moins b fois a plus a fois b et moins b fois a plus a fois b ça fait 0 donc d le vecteur d est orthogonal au vecteur n c'est à dire le vecteur n est normal à la droite d terminé pour ma démonstration j'ai bien fait dans un sens et dans l'autre vous voyez qu'on aurait ça aurait été plus compliqué de faire par équivalent ça ça aurait été beaucoup plus lourd voici pour cette démonstration voici pour cette démonstration c'est parti c'est parti c'est parti